Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis 18 jours, aucune réussite militaire n'a été enregistrée. Le front intérieur est sans gouvernement. C'est ce qu'indiquent les médias de l'entité d'occupation, rajoutant que de hauts responsables américains sont préoccupés par le fait qu'Israël, disent-ils, n'ait aucun plan pour vaincre. Dans sa livraison d'aujourd'hui, le New York Times révèle que le missile qui a frappé l'hôpital Ehli de Reza, faisant plus de 500 martyrs, a été lancé depuis la colonie dite Nahal Ouz, et non à partir de l'enclave palestinienne, comme l'ont laissé entendre les forces d'occupation. Hier, le représentant du Hames au Liban, Oussama Hamdan, a appelé les États arabes et islamiques, et l'ONU a intensifié leurs efforts en vue d'ouvrir les couloirs humanitaires. Avec nous, à partir de Beyrouth, Monsieur Oussama Hamdan, Sayyid Oussama Hamdan, En réalité, nous avons demandé à fournir ces efforts, car il est clair que l'administration américaine et les États alliés de l'entité sioniste veulent renforcer l'embargo contre le peuple palestinien. Ils offrent une couverture politique aux crimes qu'il commet et à ces massacres à Reza. C'est pour cela que nous avons demandé une multiplication des efforts au sujet des couloirs humanitaires, pour que l'ennemi sioniste et l'administration américaine comprennent qu'il y a une position arabe influente en ce sens, d'où l'importance d'une coordination renforcée. La administration américaine exerce une ville provocante. Nous avons exigé, dès le premier jour, l'arrêt des attaques contre la bande Reza. Nous avons demandé que l'échange de prisonniers soit lié à la libération des prisonniers palestiniens dans les geôles de l'occupation. Les civils de diverses nationalités détenues, nous avons dit que cela n'a pas eu lieu par le biais de Kataïb al-Khassam, mais que nous sommes prêts à collaborer en ce sens pour leur libération, en contrepartie de l'arrêt de l'agression contre Reza. Car les recherches exigent une organisation pour ne pas les exposer à un arrêt de volontaires organisés par les Israéliens. Toutes les conditions doivent être réunies. Sur cette base, nous sommes disposés à coordonner. Mais l'administration souhaite accorder aux sionistes plus de temps pour commettre plus de massacres et entraver ce processus de libération. En vérité, nous avons obtenu des informations qui ont fuité des informations américaines au sujet de l'intervention opérationnelle de soldats et officiers américains à Reza. En ce qui nous concerne, nous agissons avec force contre les forces d'occupation et tous ceux qui participent à une quelconque coopération de la même manière. Nous refusons toute agression contre nous, nos terres et notre peuple. Les alliés de l'occupation devront en assumer les conséquences. Mais de notre côté, nous n'avons aucune confirmation que des militaires américains sont entrés dans la bande de réserve. Seyyid Oussama Hamdan, A travers ses propos, le président Macron révèle un racisme profond à l'encontre des Arabes, des musulmans et du peuple palestinien. Macron explique que si les juifs sont tués, c'est parce qu'ils sont juifs, oubliant que la France a expulsé des juifs et qu'en 1936, des milliers d'entre eux ont été brûlés sur la place publique et qu'ils ne pouvaient même pas pratiquer leur religion. Ils le font depuis quelques 200 ans seulement. Au moment où ils cohabitaient avec nos populations, ils se réfugiaient dans nos pays. Votre pays est une illustration parfaite de mon propos. Dans tous les cas, les propos de Macron sont l'expression d'un racisme et d'une méconnaissance de l'islam et du soutien de la France à l'entité, en dépit des crimes connus. Macron doit savoir que nous avons été élus par une majorité des voix de notre peuple, un pourcentage qui n'a pas lui obtenu. Je dis aux Français, Macron veut créer des hostilités entre eux et le peuple palestinien. Quand la France a subi l'occupation nazie, les Français ont mené une résistance légitime. Aujourd'hui, nous faisons face à une occupation sioniste et nazie, encore plus féroce. Nous souhaitons à cet effet et sollicitons le soutien nécessaire du peuple français pour notre droit à la résistance, un soutien humanitaire au profit des Palestiniens qui subissent des massacres. et aussi offrir du soutien d'un humain et de l'égorie à l'égoratine des Français, qui sont lesquels qui se dépassent des femmes, et qui se dépassent des femmes, et qui sont ceux qui se dépassent des femmes, on est le monde pour le comandre de mon invés du gouvernement, et qui on peut dire qu'il y et la vérité, quand on a dit ce que, Je dis aux peuples algériens et arabes, plus globalement, qui manifestent leur soutien à la Palestine, aux Palestiniens, et à sa cause et à sa résistance, je leur demande de multiplier les efforts pour faire parvenir leur message aux différentes parties. La bataille est partagée, la bataille est celle de tous les États et les peuples arabes, aussi les pays qui normalisent et qui ont des relations avec l'occupant. J'appelle leur population à exercer des pressions pour mettre un terme à cette normalisation, de renvoyer les ambassadeurs sionistes, arrêter toute normalisation avec cette entité criminelle. Non seulement à cause de cette agression, mais parce qu'il constitue un véritable danger pour toute la région. Oussama Hamdan est l'un des leaders du mouvement palestinien Hamas. Il est membre du bureau politique du mouvement de résistance Hamas. Il était avec nous à partir de Beyrouth. Dans cet entretien, nous évoquions un ancien conseiller du Pentagone, Douglas McGregor, qui révélait dans une interview une opération des forces spéciales américaines contrée par la résistance palestinienne. Nous n'avons pas de véritable armée. Sa composante est très réduite. Combien d'entre eux sont prêts au combat aujourd'hui ? Beaucoup sont en Europe de l'Est. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer un renfort de 80 000 à 100 000 militaires rapidement. Nous misons sur des forces spéciales. Nous avons 2000 marines et 2000 éléments des forces spéciales, ce qui n'a pas un impact important. Comme nous l'avons constaté lors des dernières 24 heures, certaines de nos forces spéciales américaines et des forces spéciales israéliennes étaient à Gaza pour localiser, libérer les otages et créer un impact. Ils ont été pris pour cible et ont enregistré d'importantes pertes. Je pense que nous allons vers l'inconnu. Je ne vois pas de victoire pour Israël. Et ce sera certainement plus difficile pour nous. Le 21 octobre dernier, l'Egypte espérait à travers un sommet organisé au Kair, espérait forger un consensus international pour un cessez-le-feu, un sommet qui n'a pas fait consensus. Avec nous pour parler de l'unité du rang arabe aujourd'hui, plus nécessaire que préalablement. Avec nous à partir de Beyrouth, M. Ferris Boez, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ministre des Affaires étrangères du Liban, votre pays. M. Ferris Boez, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'il y a une unité arabe à même de stopper ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ? Je voudrais tout d'abord dire que nous vivons absolument une situation exceptionnelle, historiquement exceptionnelle dans l'histoire de l'immunité. Nous vivons une situation d'injustice phénoménale, injustice politique, injustice médiatique, injustice à tous les niveaux, où le monde a l'air d'être vraiment réduit en esclavage devant la volonté d'Israël. La réalité est qu'il n'y a plus de médias internationaux qui relatent la situation telle qu'elle est. Il n'y a plus de position politique logique ou acceptable. Même l'Europe, qui a été connue historiquement pour sa justice, pour le fait d'être des États de droit, est absolument hors du coup. Nous assistons quand même à un appui inconditionnel à Israël, à une déformation des réalités dans le monde, un intox médiatique 100 000 précédents dans l'histoire de l'humanité. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que réellement, l'Amérique gouvernant l'Europe, l'Europe gouvernée par l'Amérique, sont réellement absolument des partis pris. Au point même de changer de dictionnaire, au point même où un acte de résistance devient un acte terroriste. Est-ce que les actes de la résistance française contre l'occupation nazie étaient des actes de terrorisme ? Lorsque la résistance française faisait sauter un train allemand en France, est-ce que ça s'appelait du terrorisme ? Ça s'appelait de la résistance. Eh bien, les Palestiniens résistent sur un territoire palestinien occupé. Les Palestiniens sont parqués dans une immense prison que le monde n'a jamais connue, qui s'appelle Gaza. Cette fameuse prison contient 2 millions d'individus. Ces 2 millions d'individus n'ont pas de port, n'ont pas d'aéroport, n'ont pas droit à avoir un État, n'ont pas droit à avoir l'administration. Même le blé, le sucre et les carburants qu'ils doivent apporter, ils doivent le faire à travers Israël. Et là, on leur a envie de résister. C'est extraordinaire. On ne peut pas être à ce point injuste. Le 20 octobre, le président des États-Unis, en parlant de la résistance palestinienne, a indiqué que ceux qui s'en sont pris à, dira-t-il Israël, avaient pour objectif de saper ces tentatives de normalisation. Il a indiqué que j'étais sur le point de m'asseoir avec les Séoudiens. En d'autres termes, la résistance a empêché ou a voulu contrer les négociations de normalisation. N'est-ce pas là une volonté de nier la dimension nationale de ce conflit, née de l'occupation ? Absolument, absolument. Lorsqu'un président américain tombe volontairement dans le piège médiatique et déclare que des enfants israéliens ont été tués et que leur tête sur base de photos truquée, des photos d'enfants israéliens tués par les Palestiniens et qu'ils avèrent que c'est le contraire carrément, que c'est des enfants de Gaza tués par les bombardements israéliens. Mais c'est phénoménal. Lorsqu'aujourd'hui, le dictionnaire, madame, le dictionnaire est lui-même falsifié. Donc l'acte de résistance, on le nomme terrorisme. Mais sur quelle base ? Mais qui est ce dieu du monde qui a le droit lui-même de venir quand même classifier, catégorifier ces situations ? Qui décide de lui-même quel acte est un acte de terrorisme et quel acte ne l'est pas ? Quand le palestinien se défend sur son propre sol à Gaza, c'est un acte de terrorisme. Mais quand l'israélien bombarde Gaza, qui est un territoire palestinien et bombarde les populations civiles, enfants, vieillards et femmes, ça c'est un acte de défense. C'est phénoménal. Monsieur Faïsboès, pour les États qui ont déjà normalisé leurs relations avec cette entité, la situation en Palestine s'impose dans leur quotidien politique, sur leur propre sol, par notamment des rassemblements massifs de soutien aux Palestiniens. Il est clair que le processus de normalisation qui avait déjà été entamé sur un seul pied, puisque cette normalisation ne tenait pas compte des droits des Palestiniens, cette normalisation était une normalisation faite sous pression, sous la pression américaine, d'accord ? Oui. Parce que beaucoup de régimes arabes doivent leur situation à l'approbation américaine. Donc cette normalisation ne s'était pas faite sur base d'une paix réelle, sur base quand même d'un octroi des droits aux Palestiniens. Moi, je comprends qu'il y ait un jour une normalisation, le jour où cette normalisation se base sur la récupération des Palestiniens de leurs droits. Mais déjà, cette normalisation, comme je viens de le dire, s'était faite d'une façon artificielle. Et donc, aujourd'hui, avec cette guerre, cette normalisation est vraiment sur la table. Je ne sais pas jusqu'à quel point les régimes arabes qui ont normalisé déjà, tiendront devant la pression populaire chez eux, tiendront devant cette nouvelle réalité, surtout si la guerre à Gaza n'a pas encore commencé. Surtout si cette guerre de Gaza va commencer bientôt et va peut-être connaître encore des épisodes absolument extraordinaires. Cette normalisation va mettre face à face les dirigeants de ces pays face à leur peuple. Les peuples sont sympathisants de la cause palestinienne, les peuples sont sympathisants des Palestiniens et vont donc se révolter. Combien ces pays qui ont déjà normalisé peuvent résister à cette pression populaire, ça, ça va dépendre dans chaque coin comment les choses se déroulent. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que des pays comme la Jordanie, où vous avez une grande masse de personnes sympathisantes de la cause palestinienne, il est quand même sous pression. Je ne sais pas jusqu'à quel point beaucoup de pays ne seront pas un petit peu coincés. Beaucoup de dirigeants ne seront pas coincés. Monsieur Fais-Boéz, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Fais-Boéz a été ministre des Affaires étrangères du Liban dans les gouvernements successifs de Omar Karameh, Rachid Sol et de Rafiq Hariri. Et il était avec nous à partir de Beyrouth. Il est en train de se déroulent. Cette émission spéciale arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche.